Bon j'ai le droit à combien ? 24 minutes 0,3. Ça diminue, ça diminue ! 3h46 du matin, télé à fond, même plus qu'à fond parce que là il a décrété que maintenant il multiplierait par 4 au moins le son qui était déjà trop fort. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça sans dormir la nuit parce que demain matin il faut que je me lève demain matin pour aller au marché et tout ça. Si je m'endors, je vais louper le marché. Ça me l'a déjà fait une fois à cause de lui. C'est pas lui qui crève la dalle après, qui n'a rien à bouffer. Il n'en a rien à brammer. Excusez-moi des gros mots. Non parce que là je suis vénère. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Quand je dis vénère je suis en colère mais pas de la façon comme on est en colère qu'on est en colère méchamment. Puis encore, on ne la voit pas la moins. Je suis cool. Je suis zen. Mais je n'arrive même pas à... Je peux dire que je suis en colère par mes paroles et tout ça mais je suis zen à l'intérieur. Alors, je retourne sur le livre La Voix ésotérique des chevaliers chrétiens. Je suis à la page 43. L'ordre du temple apporte à justification spirituelle et assurance théologique. Oui, il est tout de même possible d'entrevoir le salut en vivant armé pour peu que l'épée soit d'usage à la cause juste et offrir un appui dans la demande de constitution de l'ordre près des autorités papales. Et c'est Honorius II qui approuve l'ordre du concile de Troyes et cette nouvelle édification monastique de Saint-Bernard. La profonde interrogation, l'homme doit-il cesser de faire ce qu'il doit parce que Dieu fait ce qu'il veut et l'on entendra ici le vrai questionnement de tous les templiers ? Ainsi convient-il sans doute d'ajouter ici que dans une lettre à son oncle André de Montbar qui deviendra le cinquième grand maître de l'ordre, Saint-Bernard écrira Le monde devra reconnaître qu'il vaut mieux mettre sa confiance en Dieu qu'en nos princes. C'est une grande vérité. Oh mon dieu, s'il pouvait tomber en panne de télé. Il y en a qui me disent, elle est mauvaise maintenant, mais c'est pas vous qui vivez ça tous les jours. Ça fait cinq ans que je me coltine. Et c'est depuis que mon conjoint est mort que c'est devenu pire. Il sait que je suis toute seule maintenant et de toute façon, Gilles, il ne disait rien, mais... C'est très bien que je suis toute seule. Mais de toute façon, il cherche à ce que je lui tape sur la gueule. Comme ça, il dira qu'il pourra toucher une pension. Attention qu'il est malin. Il est malin. Il est vraiment malin comme le malin. C'est qu'à de dire. Vicieux et malin. Seuls les plus avisés des chevaliers de l'ordre, ceux du cercle interne à éveiller, ceux qui pouvaient mesurer l'étendue de la connaissance coïncidente, entend dire ce que signifiait vraiment de se densifier intérieurement comme moine avant que de devoir être des soldats. Saint Bernard aura la certitude de la force spirituelle des moines, la puissance de l'égrégore, du rassemblement dans notre cœur, là où le Christ fait sa demeure. Conduisons-nous avec jugement et intelligence de manière à ne pas mettre nos confiances dans notre propre vie et à ne pas prendre appui sur un fragile rempart. Si le royaume de Jérusalem fut créé dans le sang, il ne resta pas englui dans la guerre après la bataille de Mont-Gissar en novembre 1177. Comme le roi lépreux, Baudouin IV défit avec succès une armée arabe commandée par Saladin grâce à l'aide des chevaliers de l'ordre du temple ont pu croire enfin que leur royaume du ciel avait rejoint celui de la terre. Baudouin IV, par son sens très aigu de la politique, fit de Saladin, si ce n'est un allié en tout cas. Merci d'avoir ouvert toi. C'est pour ça que tu as foutu du marteau pour ouvrir, je ne sais pas quoi. Il me fera vraiment chier surtout celui-là. Je suis descendue vers minuit, enfin je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quelle aurait été quand je suis descendue. Chercher mon courrier. En même temps, j'ai regardé le ciel. J'ai vu deux étoiles qui étaient l'une très brillante qui était écartée par exemple de là à la... Enfin bon, c'était très joli. Très très joli. Puis je peux respirer un peu de l'air frais. Parce qu'il fait chaud là dans 22. Partenaire diplomatique, les vrais échanges commencères ont dit même que Saladin devint alors un véritable initié au secret du temple et qu'on en relève aujourd'hui encore la trace conséquente dans les rituels baphométiques pratiqués par les chapitres internes de l'ordre actuel de succession historique et dans divers chapitres qui étaient de très haute importance. Ainsi, les templiers médiévaux apprirent tout un savoir de sciences opératives de savants arabes et rapportèrent de précieuses découvertes tant de leurs astronomes que de leurs alchimistes. Et l'on étudiait en exemple le corpus jubirasnum jubirianum attribué à jabir ibn 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 a yann a plus loin h a y a avec accent chinois n dit Gerbert vers 770 dans lequel avait été mis au point un système philosophique très cohérent élevant les quatre éléments de la triade des principes celle du corps sel ou sel sel comme le sel ou sel s c e l de l'esprit mercure et de l'âme souffre il propose l'élaboration de l'élixir au blanc comme vulnéraire tiré de pratiques non seulement minérales ou végétales mais sacerdotales acceptant la tangibilité d'un feu céleste capable de traverser la matière Gerbert posant aussi un septenaire des planètes à l'amalgame des sept métaux dans un ordre incantatoire profondément magique et volontairement orienté or soleil argent lune cuivre vénus vif argent vif argent mercure fer mars éteint jupiter plomb saturne et il traite avec une grande justesse des sept opérations techniques les plus efficaces sublimation distillation ascendante et descendante filtration coupellation incinération fusion et bain de sable bain sainte-marie Gerbert comprend le premier que l'argiropé est une étape non enfin en soi et que l'art de faire de l'or n'est là que pour prouver la puissance de la médecine des élixirs cela est dessiné chez saint grégoire de nice ou de nicée non il n'y a pas de e n majuscule y deux s e les templiers puissent de subtiles convictions complémentaires le commencement de la cosmogonie nous donne donc à penser que dieu a placé globalement en un instant les principes les causes et les puissances de toutes choses et que dans le premier impulsion de sa volonté la substance de chacun des êtres s'y constituer ciel et terre astre feu air terre être vivant plantes tous ces êtres le regard divin les contempler révélé par une parole de puissance de part ainsi que le dit la prophétie la connaissance qu'il avait de tout avant leur création et de l'utilisation conjointe de sa puissance et de sa sagesse s'en est suivi un enchaînement nécessaire suivant en certains ordres dans l'achèvement de chacune des parties du monde c'est ainsi que telle était cette présentée et révélée avant tout de chacune des parties du monde au commencement était la lumière oui il y avait un morceau de terre qui formait la terre et un morceau où il n'y avait que l'eau il y a eu des tremblements de terre il y a eu des cataclysmes et puis et puis ça a fait que tout le morceau de terre s'est craqué et ça a donné plusieurs morceaux des îles tout ça et des continents différents et ça l'a fait plusieurs fois ça au cours des âges c'est ainsi que tel être s'est présenté et révélé avant les autres être observable dans le tout et après lui de la même façon celui qui suivait nécessairement le premier puis un troisième suivant ce qu'a ordonné la nature industrieuse puis un quatrième puis un cinquième et ainsi de suite suivant un enchaînement successif donc il se manifeste ainsi par quelques rencontres automatiques selon quelque impulsion sans ordre est lié au hasard mais parce que l'ordre nécessaire de la nature recherche un enchaînement dans les faits ces pensées s'harmonisent avec la science des savants arabes des anciens philosophes grecs et des frères d'Héliopolis mystérieux fabricants de la pierre la pierre philosophale Baudouin IV le roi Lépreux c'est pas ce qui est marqué mais c'est ce que je dis à chaque fois qu'il parle de cette fameuse pierre Baudouin IV le roi Lépreux régna de 1174 à 1185 né en 1161 il mourut donc à l'âge de 24 ans à sa mort le royaume de Jérusalem fut de nouveau en proie au trouble et bientôt dévasté par de nouvelles guerres le fragile équilibre en plus avec la mort du roi Juste Saladin n'ayant plus confiance dans le nouveau pouvoir croisé ni en ses seigneurs ignorants et versatiles ni en ses barons inconsistants il travailla à faire chuter définitivement Jérusalem du fait de fait la cité fut perdue à jamais pour le pouvoir chrétien en 1187 puis de combats incessants en guerre innombrable le royaume replié à Saint Jean d'Acre s'étiola ensuite lentement jusqu'à sa disparition complète en 1291 année où les Templiers désormais très orientalisés se replièrent vers Chypre puis vers la France nantis de formidables découvertes tant spirituelles que scientifiques ayant perdu leur raison d'être originel la protection des pèlerins en route pour Jérusalem les Templiers commencèrent alors à jouer des jeux de puissance financière et politique il fallut moins de 4-15 années pour que l'ordre dévoyé trop riche et trop visiblement puissant devienne bien trop dangereux aux yeux du pouvoir celui du roi autant que celui du pape c'est au jour du 13 octobre 1307 que lieut la grande arrestation l'arrestation de tous les membres de l'ordre sur les dénonciations d'espions internes introduites par le pouvoir habile pour les membres des cercles les plus initiatiques du Temple le rite d'entrée sous les arcades les plus mystérieux de la pratique est un moment de formation hallucinant et de haute volée mais pour acquérir le novice dans la capacité à la prise de décision ce rite brutal s'inscrit dans un retour sur la foi, la croyance, la différence fondamentale entre la foi et la croyance et la véritable thniose que l'ordre détient il existe bien dès l'origine un rituel où la croix est mise en jeu où le valeureux chevalier est pris entre deux ordres contradictoires au paradoxe qui peuvent le conduire malgré sa conscience à devoir tenter de porter une atteinte à la croix il n'est pas possible d'en expliquer d'ici les raisons ni comment la cérémonie est ainsi faite pour qu'au bout de compte le chevalier nouvel initié progresse à travers l'épreuve vers une acuité plus grande vers une plus haute connaissance de lui-même vers une plus solide connaissance de la voie juste mais il est certain que cette initiation est la vraie clé oh putain il trouve que ce n'est pas assez sa télé il faut qu'il fasse d'autres bruits avec d'autres trucs je pense qu'il y a des innocents qui meurent et puis qu'il y a des pourris qui enfin bref, je n'y souhaite pas la mort mais bon il paiera pour ça, il paiera je ne souhaite la mort à personne mais il y a des moments où je voudrais bien qu'il aille prendre des vacances à l'hôpital il n'y a qu'à aller faire un petit séjour à l'hôpital pendant le fin du jour comme ça je pourrais me retaper de toute façon s'il sort point à sa chaîne il va y arriver des bricoles parce que Dieu punit ceux qui font du mal à des bêtes qui sont sans défense quand même bon, je continue cette première clé de l'initiation véritable est abrupte comme le fil de l'épée elle tranche et bouleverse elle est proprement incompréhensible pour les profanes et plus évidemment encore indéchiffrable pour les clercs extérieurs à l'ordre pour les clercs de la tradition catholique doctrinale et dogmatique l'ordre si puissant et indomptable tire sa force de son savoir secret et de son intransigeante initiatique dire ainsi que les tempilliers trouvèrent un secours bien utile en la pensée du grand philosophe spiritualiste ibn Arabi je le cite en exemple c'est pas moi qui dis ça c'est le monsieur celui dont la langue se tait même si son coeur ne se tait pas allège son pardo celui dont la langue et le coeur se taisent tous les deux purifiés son centre secret c'est entouré de deux demi-cercles c'est marqué cire et son seigneur s'y révèle celui dont le coeur se tait mais dont la bouche parle prononce les paroles de la sagesse mais celui dont ni la langue ni le coeur ne se taisent est objet de Satan et soumis à sa domination le silence de la langue est un de très ordinaires de tous les hommes spirituels al-ama et de toutes les maîtres de la voix al-babu-s-su-luk le silence du coeur est parmi les caractères distinctifs des rapprochés al-murkabam je sais pas comment ça se prononce m-u-q-a-b-u-n et un accent de chinois sur le u qui sont des gens de contemplation le hal l'état que le silence assure aux progressants assali qu'un ou qu'un ou qu'un je sais pas comment ça se prononce et la préservation des malheurs est celui qui favorise chez les rapprochés et l'entretien dans la familiarité seigneuriale c'est donc une atmosphère étouffante qui entoure le terrible condamnation des templiers injustice violence et cruauté pour des deux bases raisons politiques et c'est la question extraordinaire pour chacun ses spécialités de torture avec son flot d'atrocité car les informations fausses ou réelles furent toutes obtenues sous la torture par l'écraseur de tête ou le séparateur de genoux par la chaise de judas ou par la poire d'étouffement par la fourbe de l'hérétique et par la manivelle intestinale oui je comprends très bien tout je connais toutes les tortures qu'ils ont fait par la supplice du chevalet par celui de la roue et celui de la chaise à clous celui du garrot ou bien celui du grill le 22 mars 1312 sont confirmés vraiment la condamnation le pape supplice l'ordre et en contribue les biens à l'ordre grand ordre militaire celui des hospitaliers pour de nombreux templiers les hospitaliers ce sont les anciens maintenant ça s'appelle la croix rouge ça je sais c'est ma dragonnette qui a expliqué tout ça pour la croix rouge donc voilà elle parlait des hospitaliers donc voilà je sais que c'était ceux qui étaient avant la croix rouge maintenant ils se sont appelés la croix rouge pour de nombreux templiers c'est l'exécution par les flammes du Busset notamment pour Jacques de Molay le dernier grand maître visible de l'ordre qui condamné par le roi de France Philippe le Bel et par le pape Clément V fut brûlé vif le 18 mars 1314 avec trois compagnons sur l'île des Javiaux dans l'île de la cité une légende persistante s'attache à cette mort par le feu puisque les juges essentiels dans le procès du temple ne passèrent pas l'année à commencer par le pape Clément V qui mourut le 20 avril 1314 le roi Philippe IV le Bel le roi de Fer mourut lui lui le 29 novembre 1314 Guillaume Amber et de nombreux autres accusateurs mourront aussi rapidement pour la légende ces morts rapprochés et répétés prouvaient la malédiction et la punition du ciel d'autant que la branche des Capétiens directe s'éteindra elle aussi peu de temps plus tard avec la mort du dernier des trois fils de roi Philippe des fils tous morts sans postérité Louis X le Hutin en 1316 Philippe V le Long en l'an 1322 et Charles IV le Bel en 1328 laissant alors la succession royale à la lignée des Valois On peut dire que la richesse des Templiers était essentiellement foncière mais il semble que le trésor soit surtout devenu mythique en raison des vraies richesses spirituelles faites des secrets scientifiques et astronomiques, médicaux et alchimiques Le fantasme s'est surtout répandu parce que le fameux vendredi 13 octobre 1307 jour de l'arrestation des Templiers les gardes de Guillaume de Nogaré chargés de faire l'inventaire de leurs biens ne purent trouver un seul écu d'or dans la tour du Temple On imaginait alors que les maîtres de l'ordre avertis des préparatifs de l'arrestation avaient dû prendre soin de cacher leurs valeurs et leurs documents les plus précieux Dès lors toutes les spéculations sur leur provenance et sur la nature exacte du trésor ont été formulées mais bien sûr l'on pourra comprendre si on le veut immédiatement que la valeur de ce trésor n'était pas saisissable par ceux qui recherchaient la richesse matérielle car nous parlons bien ici d'une haute valeur spirituelle et mystique ainsi de la tangibilité du Saint Graal avec tout ce que celui-ci implique symboliquement de transmission royale et sacerdotale ainsi alors de la réalité de la filiation christique et ainsi de la transmission du fameux trésor de Salomon qui est la transmission de la connaissance ancestrale de la cniose moins occultée et déformée transmission ésotérique qui existe toujours aujourd'hui sous le nom générique de transmission des clavicules de Salomon j'avais le livre j'avais le livre j'avais le livre le livre de magie de Salomon je crois que c'était le titre et ainsi encore de la cérémonie de Baphomet portant à travers les siècles secrets inavouables de ces lieux d'échange possibles et magnifiques entre les enseignements de Baptiste et ceux de Mahomet et ainsi encore à la révélation de la vraie possibilité d'emprunter la voie de la transfiguration dès maintenant et dès ici-bas à l'aide de l'élixir au blanc et de la pierre philosophale les templiers porteurs des doctrines opératives et interprétatives de sciences asservantes et de secrets authentiques furent ésotériquement réputés capables d'initier la construction du fameux corps de gloire individuelle qui sous la connaissance d'opérations magiques ancestrales utilisant des principes naturels permettent invariablement d'aboutir à un changement intérieur de la véritable transmutation de l'être ouvrant un lien direct avec l'invisible devenu Ick et Nenck la tiret visible ça s'écrit comment ? Ick H I C E E T N U N C plus loin Nenck Nenck ou Nenck je sais pas l'une L majuscule U majuscule N tout petit tiret visible après c'est écrit visible cette phrase d'hymne arabie sont orientées vers le sens de ce que les templiers ont pu mettre en oeuvre l'habile développement de l'être intérieur déclenché de découvertes en véritable mode d'emploi et ceux qui professent l'efficacité des aspirations aux énergies spirituelles ne cessant de se tenir sur leur voix claire et précise jusqu'à ce que les panneaux annonciateurs brillent pour eux partaient par la main de l'esprit supérieur qui réside en degré de la proximité de la station de la parole bouche à bouche panneaux sur lesquels des écritures bien tracées et saintes se lèvent pour eux comme témoins de la réalisation qu'ils ont obtenue et leur conférant le transfert de ce mode à un autre mode par voie de sublimation alors la voie est-elle enlevée et ce qui avait été caché est mis à découvert alors on défait le bandeau retiré le verrou ouvert, la serrure alors les aspirations énergie propres à ces autres modes s'unifient pour suscruter la réalité une et l'être ne conçoit plus qu'une seule aspiration et rien d'autre de cette aspiration unique procède des influences qui portent effet sur la réalité pure voici le sens de la recherche philosophale de la recherche de cet état extatique où les opposés vont apparaître soudain comme coïncidents et comme le chevalier va se trouver bientôt à l'intérieur du château fermé si longtemps réputé impénétrable si tous les ordres monastiques eurent leurs règles souvent indirigées par un grand saint comme un grand saint Benoît pour les bénédictins François pour les franciscains Dominique pour les dominicains et celle des templiers fut une grande partie rédigée par Bernard de Clairvaux cette règle boulue par saint Bernard fut la règle visible et la seule règle connue à l'extérieur car elle pouvait être montrée à tous mais évidemment il y avait un deuxième règle la règle intérieure la règle de la vraie vie du chevalier du feu de l'alchimiste la véritable règle initiatique on a d'ailleurs été tellement étonné lors de la découverte de cette seconde règle de la différence avec l'autre qu'on a voulu le faire passer pour fausse ce fut plutôt plus simple puisqu'elle était datée du début du 16e siècle soit de plus de deux siècles après la disparition officielle du temple ce qu'on oublie ici bien volontairement c'est que le temple a poursuivi son action sous diverses couvertures et sous un ésotérisme secret qui dissimule les pendant des décennies à continuer de transmettre son patrimoine spirituel et savant sous la forme les plus ignorée de la chrétienté ostentatoire ainsi cette règle étrange occulte un peu connue fut-elle dénoncée comme très anti-religieuse parce qu'elle visait à développer la capacité d'éveil du moine de la coïncidence des opposés et surtout qu'elle visait à détruire la vision romaine et catholique de la mission christique les templiers s'ils gardaient profondément la foi en Jésus une foi juste et tolérante